Merci de nous être fidèles sur Africa 24 pour cette édition spéciale. Nous venons de suivre ensemble les travaux de la quatrième session du Parlement panafricain. Une session marquée par la présence de deux invités d'honneur. Le président Peter Arthur Moutarika du Malawi ainsi que le président Roque-Marco-Christian Kabouré du Burkina Faso. M. Kahn, la présence de ces deux chefs d'État invités d'honneur vient rehausser cet événement. Absolument, je crois que c'est un moment important pour cette session. Ils ont martelé des termes forts pour que le Parlement aille de l'avant et qu'ils aient les instruments de sa vraie politique législative. Que peut-on justement retenir de ces allocutions ? De ces allocutions, on peut retenir quand même deux choses. Ça veut dire qu'il faudra beaucoup plus de détermination au Parlement pour justement que soient engagées des réformes profondes. Et puis surtout que ce Parlement puisse légiférer. Que le Parlement puisse légiférer. Et puis qu'il faudra justement que les Africains s'y mettent aussi. Ils ont insisté aussi sur le rôle des femmes africaines dans la promotion de la femme africaine et puis de la jeunesse africaine aussi. Parce que ces deux points, par exemple, ont toujours été négligés. Les femmes qui représentent plus de 50% de la population africaine ne jouent pas le rôle qu'elles devraient jouer. Et puis donc ils ont insisté là-dessus pour lutter contre les mariages précoces, pour justement scolariser davantage les filles africaines. Et ils ont insisté aussi pour que la jeunesse africaine puisse avoir un avenir radieux. Parce que la jeunesse africaine est laissée à elle-même. Ils ont martelé justement qu'il faudra que les gouvernants africains puissent donner du travail à la jeunesse africaine. Pour que cette jeunesse ne soit pas une jeunesse moribonde et puis ne cherche pas à aller ailleurs. Donc il faudra un avenir pour justement et les femmes africaines et la jeunesse africaine. Alors le président du Burkina Faso, Roque-Marco Christian Kabouré, M. Bikim a lancé un appel très clair. Il a invité ses pairs à ratifier le protocole révisé du Parlement panafricain. – Alors moi je dirais qu'en écoutant les deux présidents, je retiens cinq mots. Le premier mot c'est le courage, volonté, détermination, pugnacité et surtout dialogue. Quand on écoute le président du Malawi, il nous dit au Malawi, il y a trois piliers autour desquels tout est organisé. Patriotisme, intégrité, travail. – On peut l'appliquer sur l'ensemble des autres pays. Quand on écoute le président Kabouré, tout de suite, il met les pieds dans le plat en disant 2004-2017, moins de 15 pays ont ratifié alors qu'on a besoin de cet organe qui est si important. – Non, ça n'est pas possible. Alors je dirais que ça c'est… ce sont des discours. Quelle est la réalité ? La réalité va nous renvoyer vers les jeux de la diplomatie parallèles et secrètes. Et c'est justement ce vers quoi j'invite moi le président Kagame, le président Obiang, le président Dos Santos, le président Bouteflika, même s'il a une mobilité très réduite, le président Zouma, le président Bouhari, le président Déby, afin que ces sept présidents, dans leur zone d'influence, parce qu'ils sont devenus très influents, puissent faire passer des injonctions amicales mais sérieuses et vigoureuses pour qu'on accélère. Et le maître mot, il nous faut accélérer parce que les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes. Et seul le Parlement africain doté des moyens de légiférer, mais surtout avec un périmètre lui permettant d'avoir des priorités et des moyens de fonctionner de façon permanente, en y associant la diaspora, parce que quand on regarde bien, je suis bien content de voir qu'ils travaillent avec la diaspora américaine, mais ils ne peuvent pas se couper de la diaspora européenne. C'est-à-dire l'Afrique et l'Europe ont un lien séculier qui n'autorise pas qu'on se le coupe, mais par contre qui nécessite qu'on puisse, pas le revisiter, mais qu'on puisse le rééquilibrer pour offrir aux nouvelles générations des clés de compréhension, mais surtout des moyens d'action pour qu'on puisse aller très rapidement vers l'essentiel, qui est de pouvoir faire face partout sur le territoire africain aux questions centrales, les infrastructures de base, l'éducation, santé... – Justement, en parlant de questions centrales, le thème de cette quatrième session parlementaire, c'est tirer profit du dividende démographique. – Au développement et à l'intégration du continent, je suis consciente de ce... – Que vous inspire ce thème ? – Bon, de toute façon, on sait que le programme qui est prévu 2013-2063 inclut justement le développement, parce que c'est l'Afrique qui détient la clé de son propre développement. C'est l'Afrique qui détient la clé de son propre développement. Et puis, je l'avais dit, il faudra que les intégrations régionales se fassent correctement, que le commerce intra-africain soit beaucoup plus dynamique. et puis que l'Afrique mise aussi sur les infrastructures lourdes, ça veut dire que les routes... Par exemple, on a vu justement la route entre Alger et Lagos, 4500 kilomètres. Il faudra aller plus loin, ça c'est des programmes qui datent d'un certain temps déjà. Il faudra qu'il y ait des... le chemin de fer est très important pour l'Afrique, pour le développement économique régional, continental. Ça, il faudra que les Africains misent beaucoup là-dessus. Il faudra que les Africains misent aussi dans l'électrification. Quand on voit, par exemple, beaucoup de projets qui viennent de l'extérieur sur l'électrification de l'Afrique, de petits projets, de mini-projets, alors que l'Afrique a la capacité de développer une industrie énergétique puissante, performante, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, ça veut dire dans l'eau solaire, dans l'éolien. Mais les Africains négligent ça encore. Ils sont en train de se projeter dans d'autres industries que les Occidentaux sont en train de renier. Par exemple, il y a beaucoup d'Africains, de pays africains, qui commencent à miser, par exemple, vouloir miser sur l'énergie atomique. Ça, c'est l'Ouganda, ça, c'est le Kenya, ça, c'est le Ghana. Alors que les Occidentaux sont en train de vouloir sortir de l'atomique, les Africains veulent y pénétrer, alors qu'il faudra une technologie très avancée et puis des experts hautement qualifiés, ce que nous n'avons pas pour eux. – Eh bien justement, M. Kahn, vous venez concrètement dénumérer les différents leviers de croissance pour le développement économique du continent. Je vous propose justement de les décrypter. Avec Birama Saounira, on en parle juste après. – Considéré comme le continent d'avenir, l'Afrique poursuit son développement économique. Croissance soutenue, classe moyenne en plein essor, développement des infrastructures, le continent africain dispose de nombreux atouts. C'est ce qui fait d'ailleurs de lui aujourd'hui un marché incontournable pour les investisseurs nationaux et internationaux. Seulement, pour parvenir à un stade de développement capable de satisfaire toute la population, l'Afrique doit atteindre de nombreux prérequis. Selon les experts, le État devrait s'appuyer sur le commerce intra-africain, l'évier important pour l'intégration économique du continent et son développement. De nos jours, le commerce intra-africain représente 12% des échanges globaux du continent contre 40% pour les échanges avec l'Amérique du Nord et 60% avec les pays européens. Les mots dont souffre l'Afrique aujourd'hui sont les mots transversaux dans tout le continent. Donc il faudrait qu'il y ait une première, la première chose qui peut aider les Africains aujourd'hui, c'est la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur du continent. Vous voyez que l'Afrique c'est quand même 1 milliard, 100 millions de consommateurs, mais le commerce intra-État ne marche pas. Donc je crois que si aujourd'hui nous parvenons à avoir des législations communes pour que les citoyens africains puissent se déplacer librement, c'est déjà un grand succès. Les performances économiques des pays africains se sont beaucoup améliorées ces dernières années. Évalué en 2016 à 4,3%, le taux du produit intérieur brut réel africain attendu en 2017 est de 4,4%. Au niveau sous-régional, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest devraient afficher une hausse de l'air PIB. La croissance de l'Afrique de l'Ouest devrait s'accélérer pour atteindre 5,3% en 2017, stimulée principalement par les meilleurs résultats économiques du Nigeria, notamment en raison de ses efforts de diversification de l'investissement vers des secteurs non pétroliers. Un renforcement de la croissance est également prévu en Afrique australe, avec un taux de 3,3% en 2017. Les ressources humaines sont là, mais on ne les utilise pas. On préfère pour construire un stade, par exemple au Cameroun, faire venir quelqu'un de l'étranger. C'est vrai au Cameroun comme au Gabon, comme en Guinée équatoriale, comme au Tchad, comme au Sénégal. Vraiment, il faut qu'on mette un thème à cela. Donc le levier le plus important pour moi, c'est de mutualiser ces ressources humaines qui pourront donc chacun dans son centre d'expertise apporter quelque chose de particulier pour créer ce que je vais appeler le moteur de l'accélération du développement de l'Afrique, c'est-à-dire l'industrie. Si l'Afrique ne s'industrialise pas, l'Afrique ne va aller nulle part. L'Afrique dispose de plusieurs atouts pour stimuler son développement. Il s'agit notamment d'une population jeune. 60% des Africains ont en effet moins de 30 ans. À cela s'ajoutent les ressources naturelles ou encore l'adoption des technologies numériques. Autant de leviers sur lesquels les États africains devraient mettre un accent particulier. Pour ce faire, les observateurs estiment que la mutualisation des efforts et la concertation entre pays est plus que nécessaire pour aboutir à un résultat probant. Tant que l'Afrique ne va pas se résoudre à parler d'une seule et même voie, nous n'allons pas gagner. Notre continent n'aura pas de problème, n'aura pas décollé. Or, qu'est-ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui ? C'est deux facteurs, l'énergie et le développement et l'industrialisation du continent. Tant que ces deux choses ne sont pas mises en place, le continent africain ne va pas démarrer. De nombreuses pistes de croissance se dessinent dans une Afrique qui cherche à sortir de la pauvreté. Accès aux nouvelles technologies, innovation dans le secteur de la santé et de l'éducation, révolution verte, ce sont autant de sentiers qui doivent être considérés comme prioritaires pour le développement durable du continent africain. – Alors messieurs, on a pu entendre le président de ce Parlement panafricain dire au président Rochmark-Christian Caboret que le Parlement panafricain rêve d'une Afrique où les populations peuvent circuler librement. L'idée de la création d'un passeport commun avait justement été évoquée en ce sens. Où en est-on, monsieur Bikim ? – Alors, ce qui est formidable, c'est qu'ils reprennent là mot pour mot ce que le groupe de Casablanca a toujours réclamé. En disant, il nous faut une citoyenneté unique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout africain, quel que soit le territoire sur lequel il se trouve, il est automatiquement chez lui. La deuxième chose qui a été réclamée, c'est l'organisation d'un marché commun. Et celle-là permettrait d'absorber un tiers des besoins d'emploi et d'activité qui manquent dans différents pays. Pour revenir sur le fond, Marc Caboret nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de nos propres turpitudes. En clair, en mots simples, voilà ce qu'il veut dire. Et il nous dit aussi, rien n'est impossible en dépit du retard pris. Mais la réalité de la situation est la suivante. Les peuples africains, en particulier les femmes et les jeunes, n'en peuvent plus. La question est là. Et que doit-on faire pour se sortir des emprises dans lesquelles nous sommes liés ? Parce que la réalité, elle est là. – C'est justement la question qu'on se pense. Quels sont les leviers à ce jour de croissance de ce continent ? – Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il nous faut régler la question de la dégradation des termes de l'échange. D'une part, qu'est-ce que c'est ? Je vais prendre en cas très simple. Hier, quand il fallait exporter un litre de lait, il fallait en contrepartie un sac de cacao. Aujourd'hui, pour ce même litre de lait, il faut 10 sacs de cacao. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que pour la même quantité de produits, je dois mettre en face plus de produits pour l'avoir. Donc, d'un point de vue mécanique, je m'appauvris. Premier point. Le second point, nous avons hérité, que ce soit des Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Portugais et des Français, un système terrible. C'est-à-dire qu'on a organisé l'aménagement du territoire vers des centres de production. Et ces centres de production aspirent toutes les populations. Depuis la fin de la colonisation, l'aménagement, l'organisation du territoire n'a pas été repensée afin de pouvoir, je dirais, repartir équitablement les populations sur tous les territoires. Mais surtout, on n'a pas travaillé sur l'attractivité des territoires. Je prends un cas très simple pour le Cameroun. Vous avez deux grandes villes. Vous avez Yahoudi, la capitale, vous avez Douala. Mais si vous regardez bien, vous avez Edea, vous avez Cribi, vous avez Bouya, par exemple. Est-ce que ces villes-là peuvent devenir des moteurs qui vont permettre à l'économie camerounaise de démarrer ? Oui, à condition de les spécialiser sur Edea, par exemple. La France avait décidé… – Une diversification sectorielle. – Sectorielle, exactement. – Monsieur Kahn. – Oui, bon, je pense que ce qu'il a dit, c'est ça. Parce que, comme ils l'ont dit, bon, déjà, ils ont eu un acte d'encouragement. Ce qu'il a fait, Roger Nkodo, c'est très bien de les encourager, d'encourager les deux chefs d'État à aller de l'avant et puis qu'ils donnent la bonne parole à leurs pères. Et puis, bon, ils ont insisté quand même sur la diversification aussi, le rôle important que doivent jouer les femmes et les jeunes. Les jeunes, il faut leur donner du travail. Pour ça, comme on l'a dit au début de l'émission, le secteur rural, le secteur agricole est fondamental. Ça veut dire que les villes ne peuvent pas tout absorber. ne peuvent pas tout absorber, sinon il y aura une dégringolade et il y aura des conflits terribles dans les villes. – C'est d'autant plus fondamental que la population africaine ne cesse de croître. – Absolument, tout à fait. Et puis, il faut qu'on donne la possibilité aux campagnes, aux provinces de se développer. Ça veut dire que la ruralité a un rôle fondamental à jouer en développant l'agriculture, en diversifiant. Par exemple, si on prend le cas du Mali, le Mali, c'est 20 millions d'habitants à l'heure actuelle. Et chaque année, il y a 300 000 jeunes qui rentrent dans le marché du travail. Ils ne peuvent pas l'absorber. La fonction publique ne peut pas l'absorber. Les grandes villes comme Bamako ou bien Caille ou bien les autres villes n'ont pas la possibilité d'absorption de cette jeunesse. Donc, il faudra qu'on les cantonne à la campagne pour leur dire que leur avenir aussi se trouve dans les campagnes. En développant l'agriculture, en diversifiant, en mécanisant par exemple, et puis en créant de petites industries locales. C'est ça qui va faire de sorte à ce que, justement, cette masse qui ne cesse d'arriver sur le marché du travail, qu'elle soit absorbée. Ça, c'est fondamental pour l'Afrique. – Merci, merci pour toutes ces précisions, M. Kahn. C'est à présent la fin de cette édition spéciale qui a été consacrée à l'ouverture des travaux de la quatrième session du Parlement panafricain. M. Jean-Bernard Bikim, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président du Tintank à Alpha. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous également, M. Amidine Kahn. Je rappelle que vous êtes docteur en économie, en intelligence économique. – Merci à vous. – Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans quelques instants, le journal de la rédaction. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada